Le service anesthésie et réanimation du CHU de Rouen a mis en place en novembre 2017 une unité d'abord vasculaire. Il s'agit d'une équipe mobile de soins dédiée à la pose de voie veineuse centrale. Un cathéter qui va permettre aux patients de recevoir des traitements intraveineux sur une longue durée avec une ponction unique. Les objectifs de l'unité d'abord vasculaire sont avant tout de remettre le patient au centre de la prise en charge et d'avoir la possibilité de réfléchir au dispositif d'accès vasculaire qui va lui être proposé, qui soit le plus complet et le plus adapté à sa prise en charge. Je vais reprendre l'échographe, comme tout à l'heure. Exactement la même chose que tout à l'heure, pour l'instant je ne fais rien, je regarde juste les veines, s'il y a la gonflée ou pas avec le garrot. J'essaie de trouver le meilleur endroit pour moi. Ce geste technique et délicat se réalise sous échographie. Une technique qui permet de repérer les grosses veines, favorisant ainsi une meilleure qualité et rapidité de pose et par conséquent un plus grand confort pour les patients. Il est réalisé par le personnel soignant sur prescription médicale. Le choix de ce dispositif se fait en concertation avec les médecins, selon le traitement, la durée du traitement, le type de traitement et aussi en fonction des possibilités qu'on a de ponction des veines sur les patients et du capital veineux surtout du patient. Dès qu'une pause de peakline ou midline est réalisée dans un service, un infirmier de l'UAV propose une formation sur les différents dispositifs, leurs pauses et leurs entretiens. Un temps d'échange très apprécié du personnel paramédical, auquel s'intéressent également les cadres de santé et les médecins. Est-ce que vous avez déjà des questions sur qu'est-ce que c'est le peakline, les différences ? Alors les différences entre le peakline et le midline, elle est simple, c'est que le midline c'est plus court et normalement ça s'arrête au creux axillaire pour rester une voie périphérique. Après en termes d'entretien et de pansement, les deux sont identiques ? Alors moi je trouve que c'est une formation qui devrait être généralisée et enseignée à plus de gens qu'elle ne l'est actuellement pour plein de raisons. D'abord parce qu'Adrien connaît extrêmement bien la technique, la pose et puis je dirais tous les petits problèmes pratiques que le sujet suscite. Mais surtout aussi parce qu'on est de plus en plus confronté dans les services à l'éventualité de s'occuper de patients qui disposent de ce genre de procédés, que ce soit les peaklines ou les midlines. Une hotline interne a également été mise en place pour répondre aux questions techniques liées à ces dispositifs. Une initiative bienveillante qui permet d'améliorer le confort du patient ainsi que la qualité et la sécurité des soins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !